Bon, j'étais parti de Pise, là je n'ai pas pris de photos parce qu'il n'y a pas grand-chose à prendre photo, mais là je suis à Gênes, je viens d'arriver et ça me semble plutôt pas mal. Regarde. Ça va ? Je n'ai encore pas fini, je vais mourir. Un peu plus de la moitié, c'est haut, en fait c'est sur une plante, surtout de la ville, mais ça vaut le coup, parce que franchement... Regarde. C'est beau, hein ? Je suis content. Certes, j'ai la WC, mais je l'ai quand même fait. Il n'allait pas me dire que tu as la WC, mais c'est bon, tu as tout récupéré, parce que je sens venir, je l'ai, la difficulté, mais je l'ai fait. C'est là qu'on réalise qu'on est vraiment de la m***. À côté de tout ce monde. J'ai enfin trouvé l'hôtel, c'était assez compliqué. C'est celui-là. Il y a ça à ton réveil. Franchement, mi piace l'Italia. C'est trop génial. J'en ai fait jamais vie avant. J'en ai fait jamais. Que des rues, comme ça. C'est beau, hein. Là, je pense que c'est parce qu'on est dimanche que tout est fermé et qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. La storia racconta che Nicolò aveva iniziato una relazione con una giovinetta, in effetti in Orenne. La storia racconta che il palazzo Bucale, al delà della grande fontana, caratterizzato dalla facciata laterale dipinta, i cui affreschi sono il risultato di un restauro fantasioso. La seconda guerra mondiale, le balsano la collatina di chiesa più bombardata di Genova e le costarono la perda dell'Imo nazionale Fratelli d'Italia. La storia racconta che il palazzo Bucale, a qui occidentale anche la perda dell'Imo nazionale, a qui occidentale, a qui occidentale, a qui occidentale. C'est parti. Donc là je suis avec Joachim, il vient de Chine, et on a discuté comme ça, et il s'avère qu'on va tous les deux à Milan, et on s'est dit bon bah allez, on a qu'à y aller ensemble, donc voilà, yo ! Et l'autre ! Bon appétit ! Oui ! C'est fou ! C'est parti ! C'est parti ! En avant pour de nouvelles aventures ! Merci ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !